On va rester en Ligue 1, Lucien Dabila avec Pedro Miguel Pauleta. C'était un match important pour Paris, il fallait pas perdre et en plus il y avait l'émotion pour toi. C'était pas facile de gérer le match. Après cette émission, le public toujours derrière moi, derrière l'équipe. C'était un match très difficile à jouer mais bon, j'ai fait mon mieux et j'espère que Conte Saussure va se maintenir. Le PSG sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, Pedro ? On va le laisser, on va le laisser. Et tranquillement, aller fouler encore cette pelouse du Parc des Princes, Lucien. Alors Christophe Joss, Didier Deschamps qui sont aux commentaires, qui étaient aux commentaires de cette rencontre. Christophe, on vit de très très grands moments. Pedro Miguel Pauleta, 35 ans, ses 5 saisons passées au Paris Saint-Germain, plus celles passées sous le maillot bordelais. Une grosse carrière en France, c'est l'arme qui coule sur son visage. Oui, un Pedro Miguel Pauleta, évidemment, qui avait dit, je crois que j'ai pleuré dans ce match-là, ça a été une soirée qui lui a été complètement dédiée. Il est venu saluer les supporters avant le coup d'envoi. Il est venu près du Copoteuil, notamment. Et puis, le tifo géant dans le Parc des Princes était aux couleurs du Portugal pour Pedro Miguel Pauleta, avec estampillé un peu partout son numéro 9. Ça a été un hommage fabuleux. Je veux dire, ça ressemblait à un jubilé, quoi. Ça n'en avait pas un, mais c'était son dernier match sous le maillot du PSG au Parc des Princes. Regardez, tous les joueurs, le staff du Paris Saint-Germain lui disent au revoir et merci. Ça a été ça, hein. Au revoir et merci, M. Pauleta. Oui, c'est sûr que c'est un grand monsieur, un grand footballeur, mais un grand homme aussi ce soir qui a fait son dernier match, certainement, au Parc des Princes. Alors, peut-être, au niveau du match, l'émotion a pris le dessus, mais c'est quelqu'un qui a été encore très impliqué, qui a fait énormément d'efforts ce soir. Et ce qui le tient le plus à cœur, c'est ce club, le PSG, qui reste en Ligue 1 pour leur dernier match à Sochol le week-end prochain. Messieurs, on le rappelle, 200 buts pour Pedro Miguel Pauleta, que ce soit sous le maillot des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est là. Christophe, on reviendra vous voir tout à l'heure pour revivre cette soirée au Parc. Juste, on reste avec vous quelques secondes pour rappeler que le Paris Saint-Germain a certainement fait la bonne opération dans l'opération maintien du bas de tableau. Oui, très certainement. Ce match nul qui aurait pu paraître un résultat assez médiocre, par définition, ça ne l'est pas pour le Paris Saint-Germain, compte tenu des résultats sur les autres terrains, en particulier à Lille et à Rennes, puisqu'on verra ça dans votre émission. Mais les chutes et de Lens et de Toulouse ont fait que le Paris Saint-Germain a gravé une petite marche et s'extirpe de la zone de relégation. Alors, ça a été très difficile, vous le verrez dans le résumé tout à l'heure, mais au moins ça a le mérite d'exister pour le PSG. Le PSG ce soir n'est pas...